bonjour général des portes bonjour vincent des portes général vincent des portes ancien directeur de l'école de guerre vous êtes aujourd'hui professeur associé à sciences pour paris et enseignant de la stratégie à hc paris vous avez publié récemment entrée en stratégie édition robert la font vous faites un voyage pays la complexité et de l'incertitude et vous venez de publier dans atlantico la stratégie une affaire de conscience non de science sous-entendu face à la crise actuelle un peu plus de conscience un peu moins de science peut-être vous concluez cette tribune en disant qu'il ne faut jamais oublier que sous l'orage et sur pistes glissantes la situation est toujours plus confortable sur la banquette arrière du véhicule sur le siège du conducteur quel est le message coeur que vous nous faites passer vincent des portes j'ai été frappé comme tout le monde par les critiques continuelles incessantes et multidirectionnelles contre toute décision prise par le le gouvernement et j'ai été frappé d'une part par la difficulté qu'ont nos dirigeants dans une crise à prendre une décision et d'autre part par la facilité avec laquelle les nouveaux sachants les millions de nouveaux virologues les millions de nouveaux immunologues car naturellement aujourd'hui cette crise qui sont plein de leur science de wikipédia et des fake news arrivent à critiquer et donc j'ai dit attendez les gars il faut arriver à comprendre quelles sont les conditions de la de la décision dans la crise qu'est ce que c'est qu'une crise au fond une crise c'est toujours une défaillance d'un système de régulation alors c'est vrai à tchernobyl et c'est vrai dans le kovid le système de régulation de la santé mondiale et française n'est plus capable de faire face à l'excès de malades et donc nous sommes dans une situation nouvelle et il faut donc que le décideur prenne une décision nouvelle pour un monde nouveau parce que le plus grand piège serait de prendre la décision qui a marché hier pour un monde qui a cessé d'exister et donc dans quelles conditions prend-il ces décisions alors on peut dire il va les prendre en science à chercher dans la science et bien non ça n'est pas possible parce que la science n'est pas une addition de vérité absolue la science ne sait produire que des vérités temporaires qui sont toujours dépassés à un moment donné donc ça n'est pas un socle certain et puis on ne doit pas oublier que qui fait avancer la science ce sont ceux qui sont un peu à côté qui font un peu autrement ce sont les einstein les galilée les newton qui les déviants en quelque sorte et bien donc non la science n'est pas capable d'apporter le socle absolu de la décision dans la crise alors que faire que faire que que fait le dirigeant sur quelle vérité peut-il peut-il s'appuyer et bien le problème c'est qu'il ne peut pas s'appuyer sur des vérités parce que dans la crise en stratégie il n'y a pas de vérité la stratégie ne peut pas prétendre à la vérité il n'y a que des vérités qui sont partielles qui sont relatives qui sont temporaires il n'y a pas de solution triviale pourquoi partielle pourquoi relatif pourquoi temporaire partielle parce que le décideur ne peut pas avoir une connaissance parfaite de son environnement dans une crise totale comme celle d'aujourd'hui qui va de l'individuel à l'international du de l'économique au cyber à la santé à l'entrepreneuriat impossible de tout savoir donc quand le décideur prendra sa décision il connaîtra le plus possible mais pas tout donc une connaissance partielle et donc une vérité partielle et puis une vérité relative pourquoi qui prend la décision c'est le décideur et pour décider il va jeter il jette un regard sur le monde mais ce regard n'est qu'un regard c'est à dire qu'il est biaisé c'est à dire que le décideur va interpréter le monde avec son système d'interprétation il va voir le monde d'un certain point de vue dans les deux sens de l'expression un certain point de vue et donc sa décision c'est c'est la sienne elle est relative au décideur à l'homme qui va décider et puis elle est temporaire pourquoi parce qu'il prend une décision en fonction de ce qu'il sait dans le moment et on l'a vu deux jours après avec cette histoire de covid la connaissance s'est accrue et donc il n'aurait pas pris la même décision c'était caricatural avec la décision de de conserver le premier tour des élections municipales il décide et quatre jours après le président macron décide de confiner la france il est clair que quatre jours après il n'aurait pas pris la décision de maintenir le premier tour des élections municipales et donc il n'y a pas une vérité en stratégie il y a des vérités qui dépendent d'un moment qui dépendent d'un individu et qui dépendent de circonstances particulières donc pas de décision simple triviale définitive pas de stratégie avec un avec un certificat de bon fonctionnement non le décideur est rationnel mais sa rationalité est limitée parce qu'il il est dans ses conditions particulières de de décision donc il va utiliser toute sa rationalité pour faire les bonnes hypothèses mais toutes ses décisions seront prises sur des hypothèses pour mieux connaître il connaîtra imparfaitement donc à la fin qui est ce qui décide et bien c'est l'intuition du décideur ça c'est vrai dans la crise et c'est vrai en stratégie et donc s'il décide sur son intuition il décide à partir de sa conviction toute décision dans la crise toute décision en stratégie repose sur l'intime conviction du décideur et donc sur sa conscience et c'est bien pour ça que le décideur ne dans la crise en stratégie ne peut pas prendre sa décision en science mais il apprend en conscience et derrière que faire et bien être modeste le décideur prend sa décision et il sait que ce n'est pas la meilleure décision parce que ça n'existe pas la meilleure décision on ne sait jamais si c'est la meilleure décision donc c'est la décision qu'il a jugé la moins mauvaise et il sait dans quelle condition il a prise donc il est modeste et donc le décideur doit être capable de douter au sens cartésien du terme c'est à dire une fois la décision prise il la pose il la regarde il sait qu'elle est liée à son état d'esprit du moment quand il l'a prise à ce moment et puis à ses circonstances et donc il va devoir observer en permanence son adéquation avec l'espace l'espace stratégique donc il doit véritablement douter de manière constructive mais en même temps il ne doit pas éviter parce qu'il a des hommes et des femmes des humains à conduire à sauver à sortir de la crise et donc on en arrive là à la au vieux au vieux à l'ancien volontarisme stratégique le stratège doit douter toujours mais ne jamais hésiter et derrière alors derrière le stratège c'est bien que sa décision ne peut pas être par nature par construction exactement adapté à l'espace dans lequel elle va tomber et qu'en plus l'écart entre sa décision et ce qui va se passer va devenir de plus en plus grand donc le décideur doit savoir qu'il devra adapter immédiatement et constamment sa décision et que donc il est obligé de la piloter en permanence pas de plan en stratégie juste une esquisse et j'adapte en permanence la stratégie la décision dans la crise elle est toujours en travaux toujours un work in being je dois en permanence la faire évoluer voilà dans la crise en stratégie je suis devant je conduis ma décision est forcément discutable comme toutes les décisions elle n'est pas prise en science parce que ce n'est pas possible elle est prise en conscience je dois être persuadé en mon âme et conscience d'avoir pris la meilleure la décision la meilleure que je pouvais prendre en l'état de mes connaissances à ce moment là je reviens à votre ouvrage entrée en stratégie la boîte de vitesses stratégiques ne dispose pas de machine de marche arrière voilà très belle formule et je crois que c'est un très bon résumé de ce que vous nous invitez à faire merci général de porte merci à vous merci